Jean-Brice Aiweng est un photographe amateur. Né en Nouvelle-Calédonie, il a décidé de valoriser sa culture canaque à travers des portraits de femmes. Pendant deux mois, il est allé à leur rencontre à Lyon, Marseille, Amiens, Limoges, Le Mans et Paris. C'est sur une passerelle près de la tour Eiffel que nous le retrouvons pour un shooting avec Odile et Suzanne. C'est vraiment la culture calédonienne, elle n'est pas exportée au-delà des frontières de la Calédonie. Moi c'est pour ça que j'ai fait ce projet-là, c'était pour moi aussi de me challenger, moi personnellement, mais aussi pour la Calédonie dans son origine, c'était vraiment de mettre en avant la femme canaque. Son projet s'appelle l'aventure d'une popinée. Du nom de cette robe traditionnelle portée notamment par les femmes canaques. Pour Odile et Suzanne qui vivent dans l'Hexagone, cette tenue maintient le lien avec leur culture et leur tradition. Le fait de la porter, ça nous permet de retrouver un peu de chez nous ici en France. Après c'est vrai qu'on ne va pas la porter tout le temps parce que les températures ne sont pas les mêmes. Mais on essaie de la porter quand on peut. Regardez-vous dans les yeux. Le fait de la porter, ça montre que je suis canaque, que je suis de la Calédonie et tout. Et parfois au travail, quand je la porte, certains de mes collègues me demandent de parler, de raconter l'histoire de cette robe, de parler de ma culture, de parler de mon pays. Jean Brice a réalisé des centaines de clichés avec plus d'une vingtaine de jeunes femmes canaques. Visibles sur les réseaux sociaux, les photos ont suscité de nombreuses réactions positives. Tout le monde était surpris de voir des belles photos, des canaques dans la ville, à Paris, à Limoges, à Lyon. C'est vraiment, je ne veux pas dire que c'est rare parce qu'on en fait déjà mais pas dans ce contexte. Prochaine étape pour le jeune photographe calédonien, trouver les moyens d'organiser sa propre exposition photo. ... ... ... ...